50 000 vides greniers sont organisés en France par an. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et nous, en bon français que nous sommes, on ne s'en lasse pas. Alors que ce soit à la ville ou à la campagne, ils attirent toujours plus de curieux et de passionnés d'objets vintage. Et comme l'inflation touche tout le monde et tous les secteurs, les petits prix séduisent tous les chineurs. Alors, est-ce qu'il y a de bien avec le vide grenier ? Eh bien, c'est que tout le monde en ressort satisfait, que ce soit les exposants ou les visiteurs. Allez, c'est parti pour le vide grenier. Eh bien, nous voici arrivés à Montfort-le-Génois. Je suis avec Marie Jaco. Marie Jaco, qui est donc la secrétaire de l'association du tennis de table. Ça va, Marie ? Oui, très bien. On est ravis de cette journée sous le soleil. C'est vrai que c'est un bon point pour faire un bric-à-brac. Enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Alors, Marie, première chose, depuis quand existe cette association ? L'association est une des plus anciennes associations de Montfort-le-Génois. Elle date d'avant-guerre au niveau du tennis de table. Et c'est le dixième bric-à-brac de l'association. Combien y a-t-il d'abonnés ? Alors, on est, l'année dernière, avec 40 licenciés joueurs sur le tennis de table à Montfort. Jouez-vous ? Alors, moi, je ne joue pas. Je suis la maman d'un joueur. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais il est important aussi que les parents puissent investir et être auprès des associations pour pouvoir leur permettre de vivre aujourd'hui. Donc, du coup, ce vide-grenier, il y a combien d'exposants aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a plus de 150 exposants. On a fait plus de 1100 mètres linéaires d'exposition. C'est énorme. On est ravis et merci à tous les exposants qui sont là. C'est pour cela que vous avez choisi ce lieu, du coup, qui se prête, évidemment. Alors, on a la chance que le lieu, justement, mis à disposition par la mairie est l'espace du pont Romain à Montfort, qui est un lieu, en fait, que les gens aiment. Au bord de l'eau, on a de l'ombre, on a vraiment un site qui est super. C'est un cadre idéal. Alors, évidemment, tout ça ne pourrait pas avoir lieu sans les bénévoles. Combien y en a-t-il ? Alors, aujourd'hui, au total, on est à peu près 25 à se répartir sur la journée. Mais dès ce matin à 5 heures, on était 18 présents dès 5 heures ce matin, sachant que certains sont là depuis hier matin pour préparer le bric-à-brac. Alors, souvent, les associations se plaignent parce qu'elles disent que les bénévoles sont vieillissants et qu'il n'y a pas de la relève et que les jeunes ne viennent pas. Alors que chez vous, je remarque quand même qu'il y a des petits jeunes. Et oui, on a la chance. Alors, on a des parents pongistes qui embauchent leurs enfants le jour du Ville Grenier. On a des joueurs aussi. On a deux joueurs, Rewan et Arthur, qui sont là et qui viennent participer la journée sur le Ville Grenier. Donc, c'est vrai que ça fait plaisir de les voir. Et puis, on a aussi notre plus ancien adhérent, Gérard, qui est avec nous. Quel âge, Gérard ? Gérard, il a, je vais dire, une bêtise à la louche. Plus de 80 ans. Ah oui, donc c'est vraiment intergénérationnel. Et puis, les plus jeunes, là, les petits jeunes, ils ont quel âge ? Alors, les plus jeunes, ils ont 14 ans. Donc, c'est l'avantage du tennis de table aussi, c'est de se retrouver à toutes les générations autour de la table de ping et au Ville Grenier aussi. Ils sont là depuis 5h du matin, les petits ? Certains, oui. C'est beau. Comme notre papy. C'est rassurant. Alors, super papy, bravo. Et super les petits parce qu'ils sont motivés. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Du coup, on va peut-être aller faire un petit tour du côté des exposants, voir un petit peu ce qu'ils proposent. C'est tous des gens de Montfort-le-Génois ou pas nécessairement ? Non, pas nécessairement. En fait, les gens se déplacent pour faire les Ville Grenier. En fait, ils ne sont pas tous du site. Certains sont là et d'autres sont d'un peu plus loin. On a même des camping-cars. Ah oui, carrément. Donc, c'est devenu un lieu incontournable alors ? Oui, on a nos habitués qui sont là. Et on a plusieurs habitués qu'on retrouve tous les ans. Formidable. Alors, on va aller faire un petit coucou. C'est parti. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom ? Sylvie. Alors, en fait, je savais que vous vous appeliez Sylvie parce qu'on m'a dit que vous étiez une habituée. Apparemment, vous jouiez au tennis de table, vous ? Tout à fait. Je jouais en compétition. En plus ? En plus. Non, mais sérieusement, vous avez gagné des trucs ? Pas beaucoup, mais j'en ai déjà gagné quand même. Comme quoi, par exemple ? Quelquefois, j'ai fait des matchs en 5-7 et perdu 11-9 au dernier set. Oh, la boulette. Bon, c'est pas très grave. Alors, présentez-moi, qui est à côté de vous ? Alors, Virginie, ma fille. Bonjour, Virginie. Bonjour, ça va, très bien, merci. Elle est contente d'être là, Virginie ? Oui, il fait beau, on est content. Les gens sont gentils, c'est super. Et le micro ne mord pas. C'est vrai, le micro ne mord pas. Et donc, ma petite fille, Élise. Salut, Élise. Quel âge as-tu ? 12 ans. Et alors, tu es contente d'être là ? Oui. C'est la première fois que tu viens ? Oui. Ah, d'accord. Et c'est qui, ce petit bout de chou ? Mon petit fils. Bonjour, comment tu t'appelles, toi ? Robin. T'as quel âge ? Comme ça ? Ouais, 4. T'as l'air d'être une flèche, toi. Alors, du coup, vous faites ça en famille. C'est devenu un petit peu une tradition ? Une tradition, parce qu'on a beaucoup de choses à vendre. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, on se fixe la date, les affaires. On fait du tri dans tout ce qu'on a. Et puis, on se dit, allez, hop, on y va. Il fait beau, on en profite. Et vous habitez toutes à Montfort-le-Génois ? Non, moi, j'habite à Montfort. Ma fille ? Coulaine. Coulaine. On est voisins ? Ouais. Coulaine avec ma maman. Tu habites chez tes parents ? Oui, c'est mieux. Effectivement, c'est mieux. Le petit-fils, là, qui habite à Spé. Bon, ben, ça va, tout. Ça reste dans la journée. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous proposez, alors ? Écoutez, un peu de tout. Il y a beaucoup de choses qui sont parties dès ce matin. Il y a eu deux vélos. Il y a eu la table qui est partie. Des livres, des vases, des casques pour les enfants, pour le vélo. Un lit de bébé. Il y a eu des sacs, des sacs à dos, des sacs, des balises, des livres, des jeux. Donc, c'est pour débarrasser. Bon, ben, très bien. C'est très utile de faire ça. Bon, un moment convivial, on recycle. Donc, ça sert à d'autres. C'est en bon état, on est content et on se retrouve en famille. Et on se retrouve en famille toute la journée, sous un beau soleil et on pique-nique. Bon, ben, c'est formidable. On aime ça, on aime ça. Ben, merci beaucoup. On va continuer notre petit tour, mais c'est bien, bravo. Restez fidèles, c'est top. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom ? Patrick. Enchanté, Patrick. Alors, Patrick, votre stand m'a interpellé parce qu'on a plutôt l'impression d'être dans une brocante. Ce sont de très beaux objets anciens. Vous êtes collectionneur ? Non, pas ce genre d'objet. Je collectionne tout ce qui est vinyle, carte routière. Mais ça, j'aime bien tout ce qui est vieil objet. C'est le zinc, les vieux tamis, l'osier, tout ce genre de choses. Après, je vois qu'on a de jolis sacs en toile de jute. Oui, alors tout ça, je fais aussi beaucoup les vides maison, donc je récupère ça dans les vides maison. Ben, j'achète, quoi. Et c'est la première fois que vous venez sur ce vide grenier ? Non, du tout. J'aime bien ici parce que le site est agréable. Il y a des gens très sympathiques. Ce n'est pas toujours le cas, donc ? Pas tout le temps. Je sens que ça, ça sort du cœur. Puis on a aussi de la vaisselle également. Là, c'est quoi ? C'est des cafetiers ? Beaucoup de vaisselle émaillée, des boîtes à oeufs, des cuvettes émaillées. Tout ça aussi, c'est des années 60. Et après, on a un petit peu d'outillage également. Des vieils outils, oui. Des vieux outils. Et vous êtes un amoureux de la brocante, à la base ? J'aime bien, c'est sympa, on discute, on négocie, on rencontre des gens, on apprend plein de choses. Donc le côté histoire des objets, c'est quelque chose aussi qui vous importe ? Oui, oui, exactement. Très bien, super, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour, bonjour, ça va bien ? Comment vous vous appelez, vous ? Jacqueline. Enchantée, Jacqueline. Et vous, comment vous vous appelez ? Patrick. Je m'invite, excusez-moi, je prends une chaise, je m'assois. On est pas mal chez vous. Alors, vous êtes des habitués ou quoi ? Parce que vous, vous êtes équipés. Oui, nous sommes des habitués, oui. On fait quelques bric-à-brac dans l'année. Et puis, ça nous plaît bien. C'est amusant. Surtout qu'il fait beau. C'est mieux, parce que pour picheniquer, c'est mieux. On voit beaucoup de monde, donc oui, c'est sympathique. Et pourquoi celui-ci en particulier ? C'est l'endroit qui vous plaît ? C'est quoi ? C'est l'ambiance ? Non, c'est parce que c'est tombé comme ça. On était libre ce week-end. Et donc, la semaine prochaine, on met ça encore une fois à Balançois-Marc. Moi, je suis contente d'être tombée sur vous, parce que comme j'ai soif, je vais boire. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur votre stand ? Qu'est-ce qu'on trouve là ? Un peu de tout. Il y a vraiment de tout là sur le stand. Aussi bien les portes-clés, les dévers, tout. Et alors, c'est des choses qui étaient à vous ou pas du tout ? C'est des choses que vous avez chinées ailleurs ? Non, ce sont des choses personnelles qu'on a récupérées chez nous. Des parents, des grands-parents, les vêtements qui vont plus, etc., etc. Des bijoux, il y a un peu de tout. Donc, on est toujours dans une dynamique de redonner une seconde vie à des objets qu'on a... Un tout petit prix, voilà, c'est ça. Alors, le petit prix, c'est-à-dire ? On est entre quoi et quoi, par exemple ? Deux, trois euros, cinq euros, mais guère plus. Et alors, vous êtes de Montfort ou pas du tout ? Pas du tout. Moi, je suis de Puyel-Chétif, du côté d'Alonne. Ça arrive à des gens très bien. Voilà, et Patrick, il est de Sarger. Très bien. Et donc, vous êtes ensemble, rassurez-moi. Oui. Vous n'avez pas l'air sûr, dites donc. Presque, oui. Je ne veux pas savoir. Voilà, écoutez, je vais vous laisser tranquille. En tout cas, merci. Votre stand est super sympathique. J'ai peut-être quand même voir un petit coup pour me rafraîchir. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom ? Jeannot. Alors, Jeannot, franchement, vous êtes un petit nouveau, paraît-il. C'est votre première à vous ? Première brocante, oui. Alors, heureux ? Ben, heureux, oui, oui. Après 35 ans de retraite. 35 ans de retraite, mais vous avez quel âge ? Ben, 91, cette année. Mais vous êtes beau, dites donc. Vous tenez vachement bien. Ben, moi, je signe tout de suite pour être comme vous à votre âge. Alors, c'est qui qui vous a donné cette idée saugrenue de venir faire une brocante ? Ma belle-fille, mon ancienne belle-fille. Ah, et comment qu'elle s'appelle la belle-fille ? Elle se cache, mais bon. Jocelyne. Ah, la coquine, Jocelyne. Alors, qu'est-ce qu'on a vendu de beau, Jeannot ? J'ai vendu une bassine, j'ai vendu une gaule, j'ai vendu un stérilisateur, j'ai vendu une musette de pêche, j'ai vendu une baignoire en... En fonte ? Pas en fonte, non, une baignoire en... Galva. Ah oui, quand même ? Ah oui, un peu tôt, j'ai vendu 30 bricoles. Bon, donc vous êtes content, vous êtes vraiment content de votre première... Donc, ça veut dire que vous allez recommencer ? Je suis content, ça marche. Oui, oui, non, ben, je recommence, je ne sais pas, parce qu'il faut que je vende la maison après. Ah ben non, ça non, il vaut mieux quand même garder un petit toit sur sa tête. Voilà, impeccable. Vous avez l'air d'être un coquin, vous, Jeannot, hein ? Non, du tout, ah non, non, ça c'est... Si vous avez l'œil qui frise, Jeannot, je le vois. J'ai l'œil qui frise ? Oui, 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 c'est bon, c'est ça. Et si ma fille voit ça, elle va me dire que ça ne va pas, non ? Ah bon ? Non, elle s'appelle comment, votre fille ? Nadine. Bonjour Nadine, ça va bien Nadine ? Faites un coucou à Nadine, Jeannot. Coucou Nadine. Il est content. Bon, ben c'est super, Jeannot. Ça marche, oui. Ben oui. Vous allez recommencer, alors ? Peut-être. Peut-être ? Oui, s'il y a du soleil à Montfort. Bon, ben écoutez, c'est ce qu'on souhaite en tout cas pour le prochain. Voilà. Eh bien voilà, on les laisse à l'heure brocante et nous, on file à l'Arche de la Nature. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501